Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'Ada Wong. Salut à tous, c'est que c'est et bienvenue cette vidéo. Ada Wong est un personnage féminine de la saga vidéolésique Resident Evil. Ada Wong apparaît pour la première fois dans Resident Evil 2 à travers l'histoire de Leon Scott Kennedy où elle prétend être un agent du FBI. Née dans les années 1970, Ada a reçu une formation d'espionne dans le cadre d'un syndicat criminel du marché noir chinois. Par la suite, elle a travaillé pour de nombreuses organisations. Durant sa vie d'espionne, elle a connu des moments qui ont marqué son histoire. Le syndicat a ordonné à Wong dans les années 1990 d'infiltrer la pègre de BOW pour Bio Organic Weapons. Plus tard, en 1998, Wong travaillait pour un développeur d'approche biologique, connu seulement sous le nom de The Third Organization. Sa mission était de mener une mission d'espionnage contre l'Umbra Corporation afin de rapporter le secret à The Third Organization. Durant cette mission, un chercheur du nom de John travaillant pour Umbra Corporation lui a révélé des informations sur les recherches à propos des armes biologiques. Dans la même année, l'organisation a confié à Wong une mission. Cette mission consistait de récupérer un échantillon du virus G dans une des installations d'Umbra Corporation. Elle était sous couverture en tant qu'agent du FBI qui devait enquêter sur la propagation du virus T à Raccoon City. Elle devait rencontrer un journaliste du nom de Ben Bertolucci qui avait des informations sur le virus G. Durant cette mission, elle fit la rencontre de Leon Scott Kennedy, une rencontre slash relation qui se développe durant le jeu RE2. RE2 qui signifie Resident Evil 2. En 2004, l'organisation a pris connaissance d'un culte en Espagne connu sous le nom de Los Illuminados, qui utilisait un parasite connu sous le nom de Las Paglas, qui contrôlait les hôtes humains ayant fait des serviteurs du chef de la secte, Lord Osman Sadler. Wong a eu pour mission de récupérer un échantillon de l'espèce dominante Plaga. En arrivant sur place, elle fit la rencontre de Leon Scott Kennedy, qui avait pour mission de récupérer la fille du président. Ada, elle, dans son côté, elle continue ses recherches qui l'ont conduit à un château Ramon Salazar. A ce moment-là, elle décide de dire la vérité auprès de Leon sur l'origine de sa mission, et tous deux ont eu une brève bagarre avant que Wong ne puisse s'échapper. Par la suite, Ada Wong a reçu l'ordre d'assassiner Leon, mais elle ne pouvait pas se résoudre à le faire. Elle a plutôt choisi d'aider Leon dans sa quête. La suite, vous la connaissez certainement, car nous retrouvons les autres détails dans le jeu Resident Evil 4. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette dernière, car elle peut jouer dans différents camps en même temps. Elle est calme et possède un sens de l'humour sarcastique. Ada possède une grande intelligence, elle est compétente dans les combats rapprochés, et elle a un penchant pour les petites armes, telles que les armes de poing, vu qu'elle a une maîtrise ainsi qu'une précision mortelle avec cela. Elle possède des capacités acrobatiques, une vitesse et des réflexes qui dépassent de loin beaucoup d'autres. Ce qui lui permet d'effectuer des figures variées et des manœuvres de parcours avec une extrême précision. Elle apparaît dans le jeu Resident Evil 2, sorti en 1998, puis dans Resident Evil 3, sorti en 1999, ainsi que Resident Evil 4, sorti en 2005, puis elle apparaît dans SNK vs Capcom Cardfighter sur DS, sorti en 2006. Par la suite, l'année qui suivent, elle est sortie dans Resident Evil The Umbrella Chronicles. En 2010, elle apparaît dans Resident Evil The Darkside Chronicles. En 2012, elle est apparue dans Resident Evil Operation Raccoon City. En 2012, elle apparaît dans Resident Evil 6. Et pour finir, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, elle apparaît dans Resident Evil 2 Remake, sorti en 2019. Alors, la vidéo s'achève ici, et si vous pensez que certaines informations sont incorrectes ou qu'il manque de détails, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, avec politesse, bien sûr. Salut à tous, c'était Exocé, et c'était un plaisir de vous raconter, entre guillemets, l'histoire d'Adawang. Salut à tous, à la prochaine. Ciao à tout le monde. Bye.